Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw Aujourd'hui nouvelle vidéo où on va dessiner le nouveau brawler de la saison qui arrive lundi sur Brawl Stars Il s'appelle Odyss Sachant que la nouvelle saison du coup c'est Deep Sea Donc en gros la mer profonde en français si vous voulez Donc les profondeurs des océans En gros voilà Donc du coup c'est une créature marine et elle est plutôt assez simple à dessiner Du coup le tuto sera normalement très simple On va commencer par faire un grand cercle au centre de la feuille Mais un tout petit peu plus à gauche Donc c'est un cercle à peu près rond on va dire N'hésitez pas à utiliser un compas Généralement je tourne ma feuille pour que le cercle soit assez rond Et on vient au centre de ce cercle refaire un autre cercle Et enfin on en refait un dernier Voilà donc des formes assez simples Mes cercles sont pas hyper rond non plus mais de toute façon tout ça je le corris généralement à l'ancrage Et ensuite du coup je suis venue tracer les milieux Voilà tout simplement du cercle central et également des autres cercles Donc ça en fait au milieu ça va être l'oeil Et on peut directement venir faire la pipi Alors on va pas la faire très centrée on va la faire regarder vers le haut Et en fait en gros en haut il y aura son tuyau Donc la pipi va partir un petit peu sur la droite Et donc du coup vous pouvez venir représenter Vous pouvez commencer par un rectangle si vous voulez Et arrondir ensuite les bords du bas Et là du coup on aura le petit cercle blanc qui sera pas à l'ancrage Du coup ici on aura en fait le tour de son oeil Et ça va être comme une sorte de hublot si vous voulez Donc en gros il y a un truc pour le tenir Voilà d'ailleurs je sais pas si c'est un hublot ou s'il est dans un casque etc Je sais pas exactement En tout cas ici on a des sortes de supports Donc là je vais tout simplement faire un petit peu la même forme que l'oeil Et ce sera des rectangles arrondis sur les bords Et donc là du coup je viens en gros séparer mon cercle qui est juste là En trois parties plus ou moins égales Les deux trucs qui seront en haut seront un petit peu plus rapprochés C'est un peu compliqué mais en gros ce truc là Va être à la même distance de là et de là Vous allez mieux comprendre quand je vais le faire Voilà en gros la distance qui est là et là doit être à peu près la même Voilà c'est plus clair comme ça Ensuite en haut on peut venir faire dans la trajectoire de l'oeil à peu près Voilà donc vous pouvez le faire comme ça Et en gros il y aura une sorte de petite hélice qui tourne Voilà donc là l'hélice va pas tourner vu que c'est en photo pour en vidéo Mais du coup ça va ressembler à une hélice et c'est sous forme de croix Sauf que cette croix là on va pas la voir en entier Vu qu'il y a une autre partie qui est de l'autre côté de sa tête Vu que l'hélice est censée être derrière la tête Du coup là on va seulement voir les deux bords de l'hélice Donc là pareil les formes vont être très géométriques En fait tout le personnage est assez géométrique je le trouve Donc du coup là vous allez venir faire une sorte de rectangle arrondi au bout Pareil que les autres formes en fait Et là pareil du coup on fait la suite de la croix Et là si on veut on peut venir faire un petit bout Ce sera assez léger peut-être qu'on le verra même pas à l'ancrage Mais en gros c'est juste pour montrer qu'il y a la suite en fait ici Ensuite je viens tracer une diagonale comme ça Donc une diagonale voilà à peu près On va essayer de faire en sorte que ce soit à peu près la même distance De là à la diagonale et de là à la diagonale Donc là c'est pas trop le cas Donc on va faire comme ça Donc là je m'y perds un peu dans les traits Mais voilà en gros c'est un tout petit peu décalé par rapport à la barre du milieu si vous préférez Et du coup ici on va venir faire une petite forme Qui va relier le cercle ici au gros cercle supérieur Donc du coup ce sera tout simplement deux barres Donc comme ça Et pareil du coup à peu près aligné Un petit ovale Et pareil du coup sur les côtés il y a une sorte de Pareil pas d'éolienne mais d'hélices Je ne sais pas exactement ce que c'est Et du coup En fait on va le faire juste là Hop donc là on fait une petite encoche ici Pareil de l'autre côté Un petit arrondi Et un autre arrondi comme ça Voilà hop J'agrandis un peu ici Et là du coup on peut faire les petites hélices Donc là on ne verra pas trop trop Mais on peut faire une sorte de truc comme ça Et on verra à l'ancrage que c'est bleu Et là du coup on peut refermer le cercle juste derrière Voilà on ne voit pas de fou Mais voilà comme c'est la perspective On ne voit pas forcément c'est caché Donc voilà Voilà grosso modo on a fini la tête Il me semble Donc on peut passer au cou Le cou sera assez large Voilà donc on va le faire là et là par exemple Voilà à peu près la même distance On essaie bien de garder les mêmes distances ici et ici à chaque fois Il faut que ce soit quand même assez symétrique Et du coup là on vient faire l'embranchement de son corps Donc là tout simplement on vous relie les deux traits par un arrondi Un autre arrondi Qui s'éloigne un petit peu au niveau du centre Donc ce qui est très pratique aussi avec ce brawler C'est qu'il n'a pas de main On ne sera pas obligé de faire des mains Donc là il y a une sorte Je ne sais pas ce que c'est à chaque fois Je pense que c'est peut-être une écharpe Un truc comme ça C'est pas vraiment une écharpe Mais en tout cas ça a la gueule d'une écharpe Donc du coup on va tout simplement relier les deux bouts comme ça Et du coup je vais juste agrandir un petit peu les trucs qui sont là Je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup trop petit Du coup on va tout simplement les agrandir Voilà Ok on continue Là il a sorti deux boutons Du coup on va tout simplement faire deux cercles Voilà ici et ici Et sur les côtés on fait Deux petits demi-cercles Et un gros trait ici Donc une sorte de rectangle Arrondi sur les bords Comme quasiment tout le reste en fait Voilà Là j'ai envie de faire son tuyau avant de faire le corps Parce que le corps j'aime pas forcément faire les corps à chaque fois Du coup on va tout simplement faire son tuyau Son tuyau va partir de là Donc voilà on va tout simplement le faire remonter là-haut Donc hop On fait une belle courbe N'essayez pas à tourner la feuille Voilà pour avoir un petit peu Donc pareil là encore Je prendrai du recul et je regarderai pour la taille Parce que je me rends pas forcément compte Et ensuite du coup là on aura Comme ça on peut venir Je pense qu'on va faire une forme simple Donc tac On va faire un rectangle arrondi Voilà Hop donc là en fait ça va être un cylindre Donc on peut tout simplement faire venir Enfin venir faire pardon La forme d'un cylindre Là on remonte comme ça Donc vous voyez ça ressemble vraiment à un tuyau Et encore là-dedans On rajoute un autre petit cylindre Voilà Je pense que le tuyau d'ailleurs est trop petit Je verrai pour l'agrandir Voilà donc du coup On va refaire exactement la même chose Mais en beaucoup plus gros Le tuyau en lui-même il est correct C'est plus le bout du tuyau Qui est pas assez gros je pense Donc du coup on va le refaire Bah écoutez plus gros Et voilà pour le tuyau C'est un petit peu mieux Pendant qu'on y est On va également faire l'étoile Qui la suit partout Alors je vois comment elle s'appelle Mais en tout cas elle fait partie du personnage Je crois qu'il l'utilise potentiellement Pour son superbe Parce qu'en gros l'étoile va venir se coller A l'ennemi Pour pouvoir en gros l'empêcher D'attaquer etc Pendant un certain temps Et du coup je pense qu'on va la faire Juste là Ouh là j'en sais rien Je sais pas trop Ouais là pour combler un petit peu Non là Oh je sais pas Bon peu importe On va la faire là Voilà Donc là on va tout simplement faire une étoile Alors je me rends pas forcément compte la taille Je pense qu'elle est pas hyper grosse non plus Donc on va venir la faire comme ça Donc là vous faites tout simplement une étoile Mais avec des bords un petit peu plus arrondis Comme une étoile un peu Mario Ou un truc comme ça Voilà Donc là elle est pas mal Ensuite ça va être très simple Vous faites des yeux un peu à la Kirby Voilà donc des petits ovales comme ça Et une petite bouche Exactement comme un Kirby en fait Voilà trop chou Comme ça c'est parfait Il nous manque du coup que le corps Bon de toute façon l'ancrage ça va un peu tout corriger Moi je sais pas comment vous procédez Moi le brouillon est souvent dégueu Et après bon à l'ancrage ça rend quand même beaucoup mieux On a du coup le corps Voilà qui est pas très compliqué à faire Donc on va venir faire Donc on va venir faire ses jambes Qui sont quasiment faites directement après Donc en fait on va venir faire deux boules pour représenter la fin de ses jambes Je sais pas exactement ce que c'est en vrai Il a des sortes de pieds mais voilà On va pas trop poser de questions Voilà Donc comme ça Et du coup on va le faire lever la pâte Comme dans son animation Du coup on va faire comme ça Et là on verra pas en fait le bout d'ici Parce qu'il y aura sa jambe devant Et là du coup pour ses bottes On peut venir faire la petite botte comme ça Hop Donc je sais pas trop comment les faire ses bottes Voilà comme ça Comme ça Et du coup là on va lui faire lever la pâte Je sais pas à quoi elle ressemble sa botte en fait Mais voilà une botte classique on va faire Donc là on lui fait lever la pâte Hop Pas ouf J'espère que l'ancrage rendra mieux Parce que la jambe est clairement Enfin là le Ouais c'est clairement pas ouf Voilà Je pense que ce sera bien l'ancrage Et en plus je pense que c'est un peu trop petit Et là du coup on va venir faire son sac Il ne reste que ça à faire normalement Il n'a pas de bras Je vais vous vérifier Donc là il y aura un sac Donc vous pouvez tout simplement faire Bah un sac quoi Je sais même pas comment expliquer C'est C'est comme un rectangle quoi Un petit rectangle Pour simplifier on peut commencer par faire un rectangle si vous voulez Ensuite on fait ici Un petit embranchement pour la sangle Ici on vient faire la sangle Donc ça va tout simplement être deux De lignes parallèles Voilà on peut gommer l'intérieur Parce que ça on n'en a pas besoin On va avoir une petite Un petit embranchement comme ça Et je ne sais même plus comment ça s'appelle Le peint fermeture éclair Mais le Putain Le truc qui s'est accroché au sac là C'est une sorte de poisson je crois Enfin je ne sais pas exactement ce que c'est Mais voilà Comme ça Et voilà Alors celui-là on a des détails sur le sac Que je ferai seulement à la colo Et pas à l'ancrage Donc vous le verrez sûrement à la colo Ecoutez je crois qu'on n'est pas dégueu Et voilà normalement c'est bon à peu près Voilà j'espère que vous avez réussi à le faire Et que je n'ai pas été trop gare dans mes explications Parce que voilà fatiguée Et puis en plus le perso il est simple pourtant Mais voilà En tout cas je vais passer à l'ancrage Et comme d'habitude je vais vous passer à un accéléré Voilà n'hésitez pas aussi à me demander la ref des couleurs en commentaire Voilà Tout simplement Et du coup je vais ancrer sûrement avec un Stadler Et n'hésitez pas à faire les contours extérieurs plus gros aussi Comme ça ça fera ressortir le personnage Et ça donnera un petit aspect cartoon Avant ça je peux gommer bien sûr Bah tous mes traits Voilà Enfin ne gommez pas trop quand même Pour qu'on puisse quand même voir vos traits Moi j'ai l'habitude Donc je gomme quand même pas mal Après c'est vrai que quand vous faites un brouillon Vous allez repasser 5000 fois Des fois c'est un peu galère de savoir quel trait était le bon Donc voilà Et n'hésitez pas voilà à faire des gros traits Surtout pour la tête etc Parce qu'en fait votre rond sera beaucoup plus précis Si vous faites des gros traits Que si vous faites un trait hyper fin Donc c'est pour ça Voilà donc je vous laisse tout de suite en accéléré Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !